L'Evasion est une des deux salles de spectacle de Célestat qui a la particularité d'accueillir une programmation éclectique qui navigue entre le théâtre, la musique, le conte, l'accueil d'expositions également. C'est une salle de spectacle qui a une petite jauge, on est à 80 places assises et 150 debout à peu près pour les concerts dansants. On accueille aussi des spectacles à destination du jeune public et l'équipe qui gère la salle de spectacle est composée de trois techniciens du spectacle, régisseurs, sons, lumières et de cinq chargés d'accueil et de communication qui s'occupent de l'accueil des artistes, du public mais aussi de la diffusion des supports de communication de la salle. Il y a toujours de l'animation dedans et je ne sais pas comment dire, mais il y a toujours de l'amitié dedans et c'est toujours heureux dedans. Alors ici on trouve vraiment l'esprit d'un théâtre de poche où les gens partagent des bons moments non seulement grâce à une proposition culturelle très éclectique au fil de l'année, au fil de la saison mais également dans la rencontre avec les artistes, avec le public, entre vraiment toute l'équipe de la salle et tous ceux qui passent par ici. Vous serez riches, vous pourrez acheter dedans à toute votre famille ! Ce que je fais à l'Evasion, je fais essentiellement de la diffusion de tracts et des affiches quand il y a un spectacle. La communication, distribution des tracts, des affiches, des programmes. Faire les prestations de lumière le soir pour éclairer les artistes sur scène. Je branche tous les instruments de musique, je fais un peu de lumière aussi. Ce qui est vraiment intéressant en tant qu'éducateur spécialisé, c'est d'avoir cette double casquette, c'est-à-dire encadrer des personnes en situation de handicap, leur transmettre un savoir qui est de l'ordre technique. Et en même temps, de leur transmettre le fait d'accueillir des compagnies dans des conditions les plus professionnelles possibles. Oui, on a envie que tout soit parfait aussi. Et puis il faut préparer la loge pour les artistes. Monter les chaises, préparer les frigos, préparer la cuisine pour les artistes. L'accueil du public quand il y a des spectacles. Et puis après, ils mangent après le spectacle. La majorité mange après le spectacle, mais certains mangent avant. Et moi, ça me plaît de faire Texin parce que j'aime bien faire tout ce qui est câblage. Ça travaille assez varié. Bonsoir. Vous allez bien ? Ici, il y a vraiment un côté humain qui se joue, il y a quelque chose d'humain qui se joue parce que dans l'accueil, on te fait sentir qu'on est content que tu viennes. Et que du coup, c'est important pour les gens que tu sois présent. Et ça, je trouve qu'en tant que public, on n'a pas l'habitude de le ressentir. Et ici, on peut le ressentir. Parce que la salle, elle s'appelle Évasion. Quand la vie est difficile, quand on veut s'éloigner un petit peu de la ville, il existe une petite bulle quelque part au cœur de cette ville où on peut se ressourcer, où on peut rencontrer des gens extraordinaires comme dit l'équipe ici. Et je crois que c'est cet endroit qui est chaleureux, qui est sympathique, qui propose de la diversité, qui propose de la culture, de l'intégration, etc. Ce sont toutes ces choses-là que j'aime à l'Évasion quand j'y viens. On a trop souvent des publics qui sont trop homogènes. Là, c'est le mélange. Alors le plus ici, c'est l'accueil et l'ambiance. On a toujours un public très bigaré au niveau mixité sociale. C'est une salle de petite taille qui est très conviviale et qui permet très vite aux ambiances de se faire. C'est-à-dire qu'on n'est pas impressionné par la taille, on n'est pas impressionné par le nombre de personnes. Et puis très vite, les gens se parlent et l'ambiance se crée. C'est un lieu de rencontre, mais ça reste néanmoins difficile parce que c'est pratiquement, je dirais, c'est une bataille qui n'est jamais gagnée, de faire en telle sorte que les personnes qui ne connaissent pas le lieu le franchissent et le franchissant franchissent leur réticence par rapport au handicap. On vient y voir déjà des prestations artistiques dans différents domaines, parfois atypiques, mais toujours avec un message qui passe, un message de valeur humaine aussi et de sujets tout à fait d'actualité. Dans cette programmation, nous essayons d'intégrer une certaine partie de spectacles qui ont un rapport plus ou moins direct avec la culture et le handicap. Et à la fin, un des petits venu me voir, petit bonhomme, il m'a regardé, il m'a dit, c'est beau ta musique, monsieur. J'étais très flatté, mais juste après, il a dit, oui, mais c'est trop fort. J'étais un peu désarçonné, et je lui ai dit, ah ouais, comment ça, c'est trop fort ? Il dit, oui, on ne comprend pas tout ce qu'ils disent. Alors j'aimerais que les choses soient claires d'entre vous. Il s'agit d'un film muet. Ce que moi j'ai à l'esprit en permanence, c'est que ce n'est pas une salle de spectacle comme une autre, même si elle fonctionne tout à fait de façon classique et professionnelle. Et donc, je trouve que ça rend beaucoup plus facile la recherche de programmation parce qu'on a d'autres exigences, un message à faire passer aussi aux personnes qu'on convie ici. Et on n'est pas juste sur un contrat et sur quelque chose, finalement, une commande d'un diffuseur à une troupe. On est encore au-delà, à les convier à une rencontre, au-delà de la date à laquelle ils vont se produire chez nous. On est franchement, franchement contents. On va faire une chanson. On a déjà assisté à pas mal de fous rires ou d'artistes qui avaient du mal à garder leur sérieux sur scène parce que notre public intervient, réagit très vite, très fort. On n'attend pas au fond de la salle quand il y a un concert. Notre public est devant, il bouge, il danse tout de suite. Et c'est vrai que pour les artistes, la rencontre est beaucoup plus rapide, beaucoup plus forte. Ils nous le disent quasiment à chaque spectacle. Ce qui me surprend toujours, c'est cette générosité qu'ils ont, cette curiosité, cette générosité. Ils vont vers les gens, ils ne sont pas timides de ce côté-là. Il y a une réelle envie de savoir les choses, de connaître les personnes, de savoir pourquoi ils font cette musique, ce genre de choses qui est important. C'est intimiste, on peut rencontrer les artistes. Et puis, en fait, j'avais fait des missions de montage de scène en intérim, donc vraiment, le milieu du spectacle, ça m'avait tout de suite plu. Et travailler dans une ESAT, pour moi, c'était hors de question, mais une ESAT artistique, ça change tout. Et concernant notre équipe qui travaille ici et la rencontre avec les artistes, c'est toujours des moments privilégiés. On tient vraiment à partager un temps de repas ensemble, enfin, à se rencontrer bien au-delà juste de leurs prestations scéniques. Et c'est dans ces moments-là que, aussi, chacun dans l'équipe raconte ce qu'il fait ici, quelle est sa place, quel est son rôle, son métier, que, du coup, ces artistes-là changent de regard sur le handicap et voient des professionnels singuliers. On peut parler, on peut se rencontrer, on peut se raconter des histoires, rigoler, faire tout ce qu'on veut dans cette salle. Et ça égalise les personnes handicapées avec les personnes qui ne sont pas handicapées. Sous-titrage Société Radio-Canada